Bonjour et bienvenue sur le site de Notre Europe. Notre Europe est un groupe de réflexion ou sig-tank indépendant et européen établi en France. Sous l'impulsion de Jacques Delors, l'association a l'ambition depuis 1996 de penser l'unité européenne. Nous avons essayé de constituer une équipe qui puisse remplir deux objectifs. Le premier, c'est fournir des analyses et des propositions pour tous les sujets qui concernent la construction européenne. Et le second, qui était beaucoup plus difficile, c'est d'essayer d'exercer une influence sur les gouvernements des pays membres de l'Union. La caractéristique de Notre Europe, peut-être par rapport à d'autres think tanks, c'est qu'elle a un côté plus militant. On a un président fondateur qui est Jacques Delors, qui a développé une certaine vision de l'Europe. Et Notre Europe, je dirais, est encore inspirée. Sa référence première reste cette vision, qui est donc une vision pour l'intégration européenne. D'ailleurs, sa devise est penser l'unité européenne. Deuxième caractéristique, peut-être, de Notre Europe par rapport à d'autres think tanks, ce qu'on a un volet peut-être plus citoyen aussi. C'est-à-dire qu'on essaye, notre public cible premier, ça reste les décideurs, les relais d'opinion, les gens qui sont un peu initiés aux affaires européennes. Mais on a un travail aussi, par ailleurs, pour essayer de toucher des publics un peu moins initiés aux affaires européennes. On organise pas mal d'événements qui sont façonnés, je dirais, pour toucher des publics moins initiés. On a une accessibilité assez grande par rapport à tout ce qu'on fait, et essentiellement par notre site internet, où tout est gratuit, alors que beaucoup de think tanks aujourd'hui font payer leurs publications. Parmi tous les projets de recherche qui sont menés à Notre Europe, et donc qui donnent lieu à des publications réalisées, enfin des rapports, des études réalisées en interne dans l'équipe, il y a d'autres projets qui mobilisent davantage de partenaires, notamment celui-ci, Think Global Act European, qui est un projet qui mobilise un réseau de 15 think tanks européens qu'on a constitué, et qui travaille sur le trio des présidences de l'Union Européenne. Moi, je suis responsable des questions de politique énergétique européenne. Notre principal projet a été de développer la vision de Jacques Delors d'une communauté européenne de l'énergie. Donc le projet PAIC 2013 vise à défendre une réforme en profondeur de la politique agricole commune. Cette équipe, elle est internationale, tout d'abord. Ça, c'est le point le plus important. L'organisation du travail efficace, et chacun, dans son domaine, a à cœur de réaliser le meilleur, se partageant entre l'étude, l'analyse et les propositions, la participation à de nombreux colloques ou séminaires. Sa caractéristique première, je crois que c'est la cohésion. J'emploierai presque le terme esprit de famille, parce qu'il y en a un à notre Europe. Chacun a pu, évidemment, à l'intérieur de cette cohésion, cet esprit de famille, développer son autonomie, sa personnalité, ses propres projets. Donc il y a un équilibre, on essaye, entre l'autonomie de chacun dans son travail et cet esprit collectif. Finalement, le travail de notre Europe est extrêmement utile aux journalistes, parce qu'en réalisant des rapports qui sont à la fois accessibles et fouillés, vous permettez aux journalistes d'avoir l'air intelligent lorsqu'ils vont à leur tour poser des questions à des spécialistes. Bonjour, je suis journaliste allemande. En fait, M. Van Rompuy, vous avez... Pour moi, l'intérêt d'un think tank comme notre Europe, c'est d'apporter des idées nouvelles, de vraiment encourager un peu une réflexion plus profonde. Ce qui est spécial à notre Europe, si on la compare avec d'autres centres de recherche, est d'être un centre de recherche européen, mais basé à Paris et pas à Bruxelles, et d'être un centre de recherche militant. Moi, je pense d'abord que c'est un des plus sérieux think tanks qui existent sur l'Europe. C'est-à-dire qu'une première valeur ajoutée, c'est de faire des études de fonds. Le deuxième apport, c'est qu'il y a des responsables politiques ici, qui ont une certaine influence encore, soit dans leur pays, soit au niveau des institutions européennes, et qui peuvent porter justement ces propositions. Le comité européen d'orientation a été créé il y a une dizaine d'années.